Un guerrier n'abandonne pas ce qu'il aime, Dan. Il trouve l'amour dans ce qu'il fait. Regarde-moi ! Regarde-moi ! J'ai une longue pièce en fer dans la jambe. Un guerrier ne vise pas la perfection. La victoire ou l'invulnérabilité, il est d'une absolue vulnérabilité. La vie n'a toujours pas été tendre avec toi. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu te sens seul, tu te sens à part parce que personne ne te comprend. Tu as toujours recherché l'amour et le soutien de toutes les personnes qui vivent à tes côtés. Malheureusement, personne ne voit tes souffrances. Personne n'est là pour essuyer tes larmes. Derrière tes sourires et ta joie de vivre, se cache une personne blessée, se cache une personne meurtrie, incomprise, qui pleure seule lorsqu'elle est enfermée dans sa chambre. Pire que ça, personne n'est là pour te motiver, personne n'est là pour t'encadrer. À l'école, les gens se moquent de toi, les gens se moquent de ta famille parce que tu es issu d'un milieu pauvre. Tu te mets à chercher l'amour d'un père qui n'est jamais là, à rechercher les bras d'une mère qui n'est plus là. Tu grandis à côté d'une marâtre qui te maltraite, qui te fait vivre l'enfer. Ou tu grandis à côté de frères et des sœurs qui te répètent tout le temps que tu ne réussiras pas. Tu commences à te dévaloriser, tu développes un complexe d'infériorité. Tu t'inventes une vie, un statut qui n'existe pas juste pour que les gens te respectent et t'admirent. Dans le fond, tu es malheureux, tu ne vis pas mais tu existes. Tu ne crois plus en ton avenir, tu ne crois plus en ta réussite, tu ne crois plus en toi et tu te dis incapable. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre du dérouillé, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer. Oui, en effet, tu as la possibilité de sortir de cet enfer que tu traverses. Mais pour cela, il ne va falloir que tu te battes, il ne va falloir que tu te relais. T'appuyer sur ton sort ne résoudra à rien. Passer ton temps à te lamenter n'apportera pas de solution à ta situation actuelle. Tu dois faire un choix, à toi de voir, t'es un lâche ou un soldat, tu fais quoi ? Tu abandonnes ou bien tu te bats ? C'est juste que si tu abandonnes, tu feras la joie et le plaisir de toutes ces personnes qui t'ont persécuté. Parce que ces personnes-là veulent te voir à terre, elles prennent plaisir à te voir mordre dans la poussière. En revanche, si tu te récessis et si tu te bats, tu te prouveras d'abord à toi-même que tu n'es pas son patron et que tu vaux mieux que ça. Tu fermeras également le clapet de toutes ces personnes qui veulent te voir échouer, qui veulent te voir baisser les bras et abandonner ton face à l'action. Rappelle-toi de toutes ces humiliations, passe à l'action. Rappelle-toi de ces moqueries que tu as subies durant toute ta vie. Rappelle-toi de ces insultes, de ces injures, de ces trahisons, c'est à quoi font qu'on carburant ? Et tu me conseilles quel type d'entraînement ? Je sors d'un accident. L'accident est ton entraînement. Vivre, c'est choisir. Tu peux choisir d'être une victime ou la personne que tu as envie d'être. Et il n'y aurait ce qui m'est arrivé. Le guerrier agit, seul le bouffon réagit. Et si je n'y arrive pas ? C'est le futur. N'y pense pas. Je commence par quoi ? Il n'y a ni début ni fin. Que de l'action. Même si en ce moment, tu traverses l'enfer, tu n'es pas condamné à l'échelle. Toi que tu respires, toi que tu fuis, tu ne baisses pas les bras. Tu continues le combat. Mais si tu prends plus de rage, tu prends plus de décarmination, tu prends plus de courage, tu prends plus d'ambition, même si personne ne prend en toi. Tu te bats, tu as victoire, tu l'arraches. Chaque jour dans toi, 100%. Si ça marche pas, 200%. Si ça lambine, 300%. Dans cette lutte, pour cette défaite, tu vas combattre à la sueur de ton front. Ton espèce de survie est rouge. Quand ton corps bat, quand la vie t'a pas sonné, le combat n'est pas terminé. Tu vas lutter jusqu'à ton dernier souffle et tu réussiras.